Encore des massacres, des cruautés et de représailles ce matin à Vidot ? Mais papa, pourquoi la Monisco ne t'a mis le tel pas, Sigurd ? Oui, mon fils, tu as totalement raison de poser cette question. Mais la question devait être posée autrement. Qui fait notre gouvernement pour mettre fin à cette guerre ? Quel est le rôle de la Monisco dans ce contexte ? Car voyez-vous, la Monisco vient en appui aux forces de sécurité nationale. Mais pourquoi sont-ils là ? Pourquoi ont-ils des armes, des chars de combat et des avions de guerre ? Mais papa, pourquoi ils sont là alors ? C'est quoi leur mission ? En plus, c'est depuis très longtemps qu'ils sont là. Oui, mes enfants, c'est vrai qu'ils sont là depuis 20 ans. Mais la Monisco a fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses pour notre pays. Même s'il y a encore des violences comme en Itouru ou au Kivu. Papa, attends, comment ça ? Bien, je vais vous expliquer ce que fait la Monisco en RDC. Le mandat de la Monisco est défini par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil adopte un document qu'on appelle « résolution ». Ce document cite toutes les tâches que la Monisco doit faire en RDC pendant une année. Les décisions sont prises en accord avec le gouvernement congolais. Donc, contrairement à ce qui se dit, les Nations Unies n'imposent pas leur présence au peuple congolais. L'ONU et le gouvernement congolais discutent ensemble pour décider de ce que la Monisco doit faire pour soutenir les efforts de la paix du gouvernement. Je dois aussi vous dire que le gouvernement congolais ne participe pas au budget de la Monisco. Donc, quand les gens disent que le gouvernement congolais finance la Monisco, laisse-moi te dire, mon fils, que c'est absolument faux. La RDC ne verse aucun likuta, comme on dit, de l'argent, aucun fonds, aucun dollar pour le fonctionnement de la Monisco. Ce sont les pays membres qui contribuent au budget des opérations de maintien de paix des Nations Unies dans le monde. Les États-Unis sont les plus grands comptes liables, soumis de pays comme la Chine, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et, pour finir, le Brésil. Pour répondre à votre question pour savoir exactement c'est quoi le mandat de la Monisco, retenez ceci, que le mandat de la Monisco a pour mission à appuyer le gouvernement et assurer la protection des civils qui sont menacés par les groupes armés, aider l'État congolais à mettre en place des institutions fonctionnelles, professionnelles et responsables, comme l'armée, la police et les cours et tribunaux. S'il te plaît pas voir, le massacre de la population continue dans notre pays, malgré tout ce que tu viens de me dire, est en présence de la Monisco. Eh bien mon fils, il existe encore de l'insécurité dans notre pays, causée par des groupes rebelles comme les Adeptes, en Itourie, au Nord Kivu. Tu sais, il y a quelques années, des groupes armés étaient un peu partout sur le territoire de notre pays. Tu es encore jeune, mais je suis sûr que tu as entendu parler du fameux M23 dans le Kivu. Des Génilés à l'Équateur, des Bakatakatanga au Katanga, différents groupes maïmaï à l'Est, des miliciens comme Thomas Lubanga, Germé Katanga, Bosco Taganda et autres on Itourie. Grâce à l'appui de la Monisco, la plupart de ce groupe rebelle n'existe plus. Aujourd'hui, la Monisco continue à appuyer le Phare DC et la police nationale pour en finir avec le rebelle qui reste comme les Adeptes. Il faut savoir, mon fils, que c'est notre gouvernement qui a la responsabilité de protéger la population et l'intégrité de notre territoire. La Monisco vient en appui. La Monisco travaille main dans la main avec notre armée et notre police. L'appui de la Monisco est un appui logistique. La Monisco aide à déployer des soldats, les transports de rations, les transports de troupes, mais aussi construire des bases militaires pour le Phare DC. Et il faut savoir que la Monisco partage les renseignements avec le Phare DC dans la planification des opérations contre les groupes armés. La mission fait aussi des patrouilles avec le Phare DC chaque jour dans les zones le plus touchées par l'insécurité. Aussi, la Monisco évacue les soldats blessés au combat. Elle forme les soldats congolais aux techniques de combat comme récemment à BNI. Je pense que tu as entendu parler. Le rôle de la Monisco aide aussi à surveiller, collecter et communiquer les informations sur la violation des droits de l'homme pour soutenir la justice pénale internationale et la lutte contre l'impunité. Mais pourquoi il ne nous a jamais été expliqué de la justice ? Ah oui, mon fils. Si c'est face au malheur, chacun charge toujours un bouc émissaire. Si chacun faisait un effort de comprendre les responsabilités des uns et des autres, nous éviterions des incompréhensions inutiles. Papa, à quand l'heure de part ? Puisqu'avec le prolongement du mandat, j'ai l'impression qu'ils seront toujours là. Ouais, ma fille. La Monisco est déjà dans sa phase de sortie. Au début de la mission et lorsque les crises étaient nombreuses, elle comptait jusqu'à 20 000 soldats déployés en RBC. Mais aujourd'hui, 12 000 casques bleus sont présents dans notre pays. Tu sais, sais-tu que plusieurs bureaux de la Monisco ont été fermés là où il n'y a plus d'insécurité, causés par des groupes armés ? La Monisco n'est plus présente dans les villes de Lubumbashi, Kamina, Kindur, Kisangani, Dungu, Bandaka, Kananga, Kikwitz, Matadi et bientôt Kalemi. Le gouvernement et la Monisco sont en train de travailler sur un processus de transition qui permet le départ de la Monisco qui ne va pas remettre en cause tout ce qui a été réalisé. Wow, bien que regretté, tu as toujours ces informations. Les informations sont disponibles sur Internet. En plus, tu peux le retrouver comme moi sur le site de la Monisco. Ne vous fiez pas aux fake news relayées dans le réseau social. Ah, papa, je me disais qu'avec telle précision. Ok, je ferai l'effort de visiter le site de la Monisco et leur page officielle Twitter et Facebook pour avoir plus de précision.